L'Académie de médecine, qui est le grand chapeau national de la médecine, avec des anciens, des gens compétents, a dit que 48 à 50% des cancers sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires. Alors c'est quand même important de savoir ça, et de se dire quelles sont ces mauvaises habitudes, parce que si de mauvaises habitudes alimentaires me touchent dans mon alimentation quotidienne, autant que je les évite. C'est donc de cela que je vais vous parler d'une manière extrêmement concrète. Il y a au moins trois choses importantes parmi les aliments qu'il nous faut mettre le plus possible de côté. Le plus possible de côté, ça veut dire qu'on ne peut pas totalement les éliminer de notre alimentation. Mais on peut réduire les consommations. Il y a les viandes rouges et les charcuteries. On verra pourquoi. Il y a les produits laitiers, mais pas tous. On verra pourquoi. Et il y a malheureusement quelque chose qui est pourtant si beau. C'est le froment, c'est-à-dire le blé, c'est-à-dire le gluten. Mais je puis déjà vous annoncer que ça va changer, que nous allons pouvoir bientôt trouver de bons froments qui donneront beaucoup moins de porosité intestinale. Vous entendez « porosité ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez un intermédiable qui est poreux, il est destiné à vous protéger de la pluie. C'est poreux, vous allez vous mouiller. Eh bien, figurez-vous que notre intestin, qui est aussi vaste qu'un terrain de handball dans notre ventre, et qui absorbe les bons aliments, pour laisser les mauvais, s'il est poreux, il va laisser passer des mauvais aliments, au lieu de trouver ces mauvais aliments au niveau des déchets quotidiens que nous éliminons, ils vont aller se mettre, qui sur des articulations ? Qui sur le foie ? Qui dans le cerveau ? Et Dieu sait qu'il y a des zones très importantes dans le cerveau. Bref, sur n'importe quel de nos organes, et ceci en fonction de la susceptibilité génétique. Exemple. J'ai opéré récemment une dame d'un cancer du pancréas qui arrivait d'un pays fort éloigné. Avec mes collaborateurs, nous avons pu l'opérer dans de bonnes conditions. Ça fait à peu près un an, elle va bien. Je ne pourrai pas signer la guérison de cette femme tant qu'elle n'aura pas passé la troisième année après l'opération sans récidive. Et Dieu sait qu'elle a fait changer ses habitudes alimentaires et qu'elle en avait de mauvaises. J'ai vu lundi sa fille, qui a 50-52 ans, la maman en 72, sa fille a la même chose que sa mère. Pourquoi ? Elle s'alimente comme sa maman et elle n'a pas compris que ce qu'a eu sa maman pouvait lui arriver à elle plus tôt parce que les habitudes de sa mère sont relativement récentes. Car nous avons changé nos habitudes alimentaires après la guerre, heureusement. Et nous avons quitté le végétal pour aller plus vers l'animal. Nous avons transformé le bon froment en un mauvais froment. Ça veut dire que nous sommes allés chercher des graines de blé qui, si vous regardez un champ de blé d'aujourd'hui avec une personne qui a 80 ans, la personne de 80 va vous dire « Mon petit, autrefois, ce n'était pas comme ça les champs de blé. Ça montait de 70 ou un mètre au-dessus. Et les grains de blé d'autrefois, ce n'étaient pas les grains de blé d'aujourd'hui. » Alors, cette porosité intestinale, elle signifie quoi ? Il y a beaucoup d'allergies totales ou partielles au gluten. Le gluten, la gliadine, c'est la protéine du grain de blé. Et cette protéine du grain de blé, comme elle a été modifiée par les ans, plus ou moins génétiquement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont une allergie totale ou partielle au gluten. Quand je préparais les concours de médecine dans les années 65, on disait « il y a la maladie celiaque ». Le mot « celios » en grec veut dire « ventre ». C'était la maladie du ventre. Et la question classique, c'était qu'une personne qui avait des douleurs, des ballonnements, de la mauvaise digestion, de mauvaises excrétions, des gaz malodorants, qui ne s'en sortait pas parce que tout le temps fatigué, le médecin généraliste disait « tiens, c'est peut-être une maladie celiaque, alors je vais conseiller à cette personne qui était plus les femmes que les hommes de supprimer le gluten 15 jours. Madame, vous supprimez le gluten, ça veut dire le pain, les pizzas, les pâtes, les viennoiseries et les biscuits et je vous revois dans 15 jours. 15 jours après la dame revient, docteur, ma vie est transformée. Depuis, nous avons fait des progrès dans le diagnostic puisque nous sommes capables, en faisant une endoscopie, en descendant un tube dans l'estomac de faire des prélèvements pour dire « il y a effectivement une allergie au gluten » et même de faire un test respiratoire, bref test, qui permet de faire ce diagnostic. Mais je dirais, il n'y a pas besoin d'aller faire des dépenses considérables. Il suffit de se dire pendant 15 jours, vous n'allez pas mourir, je vais supprimer le pain, les pizzas, les pâtes, les viennoiseries et les biscuits, je vais voir ce que ça donne. Et vous allez vous rendre compte très souvent que votre intestin, il est content, il ballonne moins, il gazouille moins, que vous allez reprendre un petit peu de poids, que l'appétit est meilleur, que vous vous trouvez mieux dans votre peau. Vous faites le diagnostic vous-même, vous êtes votre propre toubib. Le problème, à bien comprendre, c'est que cette porosité intestinale, si elle laisse passer des mauvaises molécules que nous allons voir, et que ces mauvaises molécules, elles sont cancérigènes, elles risquent de faire que des cellules qui dorment tranquillement, qui sont des cellules à potentiel de cancérogénicité, cancérogénicité, elles se réveillent. J'ai, pour ce qui me concerne, et vous avez tous, hommes ou femmes, des cellules qui dorment dans votre corps, qui ont un potentiel de transformation cancéreuse. aux poumons, vous fumez, et bien vous risquez de les stimuler. Vous pouvez en avoir dans l'intestin, colon, droit, gauche, transverse, vous pouvez en avoir dans le sein, vous pouvez en avoir, messieurs, dans la prostate, et donc, un conseil, ne les stimulez pas. Alors, quelles sont ces molécules qui peuvent stimuler ? C'est très simple à comprendre. Mais beaucoup de spécialistes de l'alimentation n'entendent pas mon discours. Mais ça ne fait rien. Une vérité, disait Teilhard, c'est comme l'eau. Ça finit toujours par passer. Quelles sont ces molécules ? Ce sont des facteurs de croissance. Dans les facteurs de croissance, vous avez les hormones, puisque, mesdames, quand vous êtes avant la puberté, vous le savez, vous avez un corps de petite fille. Arrive la puberté, vos ovaires se mettent à fabriquer des estrogènes et de la progestérone. Il y a trois estrogènes et une progestérone. Et voici que votre corps se construit et que vous allez avoir des petits bourgeaux au niveau des mamelons qui vont faire que le sein va se construire. Chez l'homme, ce sera la testostérone fabriquée par les testicules, une seule hormone, qui va faire que le petit garçon devienne un jeune homme et se transforme dans un homme bâti masculinement, avec des grosses mains, avec des épaules larges, avec un petit bassin, etc. J'ai dit hormones naturelles, facteurs de croissance naturelles. Et heureusement, mesdames, que lorsque vos seins ont acquis un certain volume, cela s'arrête. Sinon, ça s'appellerait une gigantomastie. C'est arrivé. J'ai vu des cas de gigantomastie. Et croyez-moi que ces jeunes filles sont fort gênées parce qu'elles demandent quand est-ce que ça va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on leur donne ? Des anti-hormones. Ça veut dire anti-estrogène pour bloquer une sécrétion excessive, une fabrication excessive par les ovaires. Mais si dans les facteurs de croissance, il y a les hormones qui sont des facteurs de croissance naturels, pour construire notre corps d'enfant qui va devenir adulte, il y a aussi des facteurs de croissance que nous risquons de consommer dans notre alimentation qui ne nous sont pas destinés. Quels sont-ils ? C'est très simple à comprendre. Nous touchons là au produit laitier. Le produit laitier, c'est quelque chose d'absolument génial puisque le lait de la maman est destiné à son enfant. Le lait de la vache est destiné à son veau. Le destiné de la chèvre, du lait de chèvre à son chevreau, de la brebis à son agneau. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand une maman allaitre son bébé ? Elle lui donne son lait qu'elle ne fabrique pas en buvant du lait, qu'elle fabrique en mangeant de tout, de la salade, des fruits et des légumes. D'ailleurs, la vache ne prend que de l'herbe. Si vous voyez une vache se mettre à consommer autre chose que de l'herbe, vous m'appelez. Elle est folle. Donc, la vache, avec du végétal, fabrique du lait. La maman, avec de l'animal et du végétal, fabrique du lait. Mais, dans le lait de la maman pour son petit, il n'y a pas de facteur cancérigène. Heureusement, la nature est bien faite. Il y a sept facteurs de croissance comme sept merveilles du monde qui sont les facteurs dits neurotrophiques. Dans neurotrophique, vous entendez neurosystème nerveux, trophique, trophicité, ça veut dire nutrition du système nerveux. Et le petit enfant, Jules ou Julie, qui vient de naître, allaité par sa maman au moins six mois, c'est l'idéal pour la santé du bébé et la santé de la maman, de son sein. Ce petit enfant va prendre en une année cinq kilos. Au sixième mois, il ne va apparaître et il va commencer à mastiquer. Les sept facteurs de croissance permettent à cet enfant d'avoir un système nerveux central qui lui permet de reconnaître papa, maman, les frères, les sœurs et les voisins et qui lui permet aussi d'être adroit, de reconnaître le rouge, le bleu, du vert et de jouer avec astuce. Et ses parents sont en admiration devant cet enfant intelligent et adroit grâce aux facteurs de croissance présents dans le lait maternel. Jacomère ne vous le dira pas. Danone ne vous le dira pas. Nestlé ne vous le dira pas parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer ces facteurs de croissance pour l'instant. Bien que j'envisage, figurez-vous, et vous allez comprendre que c'est assez intéressant au fond d'envisager ce que je vais dire, à savoir que je demande à des laboratoires de recherche et je suis certain qu'ils peuvent le faire, de m'isoler ces facteurs de croissance, de connaître leur formule chimique d'une manière précise pour les donner à qui ? Puisqu'ils aident à la construction du cerveau de l'enfant, ils pourraient bien exister pour aider le cerveau de la personne âgée qui commence à perdre la mémoire. L'Alzheimer. Et au passage, l'Alzheimer, ce que vous ne savez pas, que j'ai appris récemment, vous savez, je ne me couche jamais le soir sans avoir appris quelque chose. Il faut faire comme ça. Ce qui fait que tous les jours, vous cherchez quelque chose. Quel est le premier signe de l'Alzheimer ? C'est que vous perdez l'odorat. Pourquoi ? Parce que l'odorat, il est lié au système olfactif. Nous avons deux bulbes ici, olfactifs devant, qui sont reliés à des choses plus fines que nos cheveux les plus fins qui prennent les odeurs. à partir du moment où vous perdez l'odorat, vous êtes dans le premier signe de la maladie d'Alzheimer. Il ne s'agit pas d'oublier la clé dans votre bagnole. C'est très intéressant parce que veut dire qu'on peut mettre au point un test olfactif. Je vous donne un petit coussin de lavande et je vous dis ça sent quoi ? Rien. J'étais récemment dans l'Aude et j'ai raconté ça dans une grande conférence où il y avait beaucoup de personnes âgées. On m'a raconté que le lendemain, ils étaient tous dans la nature en train de renifler le thym. Et l'un disait à l'autre « Tu le sens, toi le thym et toi tu le sens, etc. » Ce qui veut dire que ça c'est un point très important. Mais vous allez comprendre que notre système nerveux il est fragile. Bien sûr qu'il est fragile. Mais mon foie aussi est fragile. Mon pancréas aussi est fragile. Mon organisme tout entier est fragile. Et je dois le préserver. Et bien pour le préserver dans le domaine alimentaire, je dois savoir que les facteurs de croissance qui sont dans le lait des animaux, la vache, la chèvre et la brebis, nous, cancérologues, nous les connaissons parfaitement. Pourquoi ? Parce que les nouveaux traitements du cancer, ce sont l'apport d'anti-facteurs de croissance. Alors que je vous explique quels sont ces facteurs. Vous en avez trois, mais trois, c'est trois familles. C'est toujours pareil en biologie. Vous découvrez une molécule et vous trouvez que derrière cette molécule, vous avez une famille de molécules et parmi les familles de molécules, il y en a encore un tas d'autres. Trois types de facteurs de croissance. E, G, F. E, épidermal. G, growth, qui veut dire en anglais croissance. F, facteur. Facteur de croissance épidermique. L'épiderme, c'est la peau. Et bien ce facteur de croissance épidermique, il est dans le lait de la vache pour la peau du veau. Pas pour la mienne. Et autrefois, ma maman, quand elle faisait bouillir le lait, la vôtre aussi, elle était géniale, ma maman, mais elle ne savait pas qu'elle était géniale. Elle savait qu'elle supprimait les germes en faisant bouillir le lait, mais elle ne savait pas que quand elle faisait venir la couche épaisse sur le lait, c'était les facteurs de croissance qu'elle faisait exploser par la cuisson. Donc, elle faisait exploser les facteurs de croissance du lait de la vache, dont le premier épidermal, gros facteur, qui possède, s'il y a des chimistes dans la salle, ce qu'on appelle des pots dits sulfures, molécules de soufre, molécules de soufre accolées, et le EGF, épidermal, il a deux pots. On peut assez facilement détruire les deux pots en faisant chauffer le lait un certain temps, au-delà de 3 à 4 secondes, à 140 degrés, plus de 3 à 4 secondes. Aujourd'hui, il faut savoir que 24 milliards de litres de lait sont près de nos vaches françaises et sont destinées à ce que nous les consommions par les oreilles, les trous de nez, en suppositoire, de toutes les façons, avec des publicités radio-télévisées permanentes. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a dedans. On nous dit calcium. Et si vous n'en prenez pas, vous allez finir en poussière, ce qui est de toute façon certain. Mais le plus tard possible sera le mieux. Le deuxième facteur de croissance, il s'appelle TGF, Transforming Growth Factors, qui transforme, facteur de croissance qui transforme. Combien de pots dits se furent ? Neuf. Neuf pots dits sulfures. Pour faire sauter ces pots dits sulfures, il faut des missiles chauds, de la chaleur, et de la chaleur longtemps. Ça veut dire au moins 15 minutes. Et ce que l'on sait maintenant, parce que j'ai saisi l'Agence française de sécurité des aliments sur ce sujet, c'est que très probablement, et ça c'est incertain, je le dis comme étant incertain, le fait de faire ultra haute température sur ces facteurs de croissance, fait que vous ne pouvez plus les détruire parce que vous les renforcez. Or, moi, du TGF, je n'en veux pas. Parce que je veux préserver mon pancréas, parce que je veux préserver mon foie, parce que je veux préserver mes muscles, parce que je veux préserver mon corps. donc, ça signifie quoi ? Que le lait à ultra haute température, 24 milliards de litres de lait, 98% qui passe à ultra haute température, à 140 degrés, 3-4 secondes, je n'en veux pas. Sauf, si je suis dans les Pyrénées en vacances, pas loin du vaché, et qu'avec les enfants, les petits-enfants, nous allons entrer à la vache, et que nous prenons le pot au lait comme pérette sur sa tête avec son pot au lait pour aller faire cuire, mouillir le lait comme on faisait autrefois. Le deuxième facteur de croissance, j'ai dit que c'était TGF. Et le troisième, IGF. Alors, TGF, son rôle, c'est muscles, articulations, tout le système, si vous voulez, squelettique. Et j'ai oublié de vous dire un point capital, c'est que le lait de la vache, il permet au veau de prendre 1 kg par jour en une année après sa naissance. Ça veut dire que quand l'humain pèse 5 kg après sa naissance un an plus tard, le veau en pèse 365. 365, il faut être conscient de ça. Et bravo, grâce à sa maman, grâce au fait qu'il va se développer comme un organisme de veau. Le troisième facteur de croissance s'appelle IGF, insuline, growth factor, facteur de croissance insuline. Dans l'insuline, vous entendez une hormone qui a un rôle majeur dans notre organisme, c'est de permettre que le taux du sucre dans le sang soit à l'équilibre. Vous faites une erreur qui n'est pas due à votre faute, qui est due au fait que vous suivez les Jeux olympiques, que vous suivez des émissions à la radio ou à la télé et que vous ayez des pubs permanents sur Coca-Cola. Dans un litre de Coca, vous avez l'équivalent de 17 morceaux de sucre. Quand vous prenez une canette de Coca-Cola en plein juillet, vous ne prenez pas un litre, vous en prenez 150 ou 250. Et glou, et glou, et glou, parce qu'il fait chaud parce que vous avez soif. Ce qui est extrêmement tassieux, c'est que le taux du sucre qui est dans la bouteille, il va passer dans votre sang. Il va être absorbé au niveau de votre estomac. Cinq minutes après que vous ayez fini la bouteille, le taux du sucre dans le sang, il grimpe. Le pancréas reçoit un message. Le toxin qui sonne, trop de sucre dans le sang. Il dit, ne t'inquiète pas, j'envoie ce qu'il faut. Et il envoie de l'insuline. Ce qui permet de rétablir l'équilibre. Mais si votre taux de sucre, il est monté après avoir bu à 1 gramme, 0 de 5, 1 gramme 10, 1 gramme 12, ça dépend des personnes. Eh bien, le pancréas, c'est comme si vous avez un roseau qui balance vers ici mon côté droit et que vous voulez le tenir droit. Eh bien, il faut qu'autant de temps vous le mettiez sur la gauche pour qu'il revienne droit. donc ça veut dire que le pancréas, il fait son boulot comment ? De 1,10, il vous fait baisser dans 0,95, 0,92. Et là, hypoglycémie, j'ai reçoif. Génial. Deuxième, Coca-Cola. Et ainsi de suite. Cette boisson, le Coca-Cola, est un poison de mon pancréas. Et tous les sodas avec, qui sont très sucrés. Alors vous voulez me dire, mais je prends moi mon jus de fruits tous les matins. Prenez votre fruit car dans le fruit, il y a le jus du fruit. Ah oui, mais on m'a dit qu'il était complet mon jus de fruits. Joker. Que dalle, il n'est pas complet du tout. Oui, mais on m'a dit qu'il y avait des fibres. Mais c'est faux. Les fibres, elles sont dans le fruit dans la mesure où vous le mastiquez. Et savez-vous que vous avez, on a de vous le dire, 32 ratounes et que ces 32 ratounes sont faites pour être utilisées. seulement quand vous allez au McDo, on vous donne du pain de mie pour ne pas vous fatiguer les ratounes et on vous donne une viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Voilà. C'est ça la société actuelle dans le mètre. Après, on est estonné d'avoir des obèses, d'avoir des gens qui sont accros de sucre, d'avoir des gens qui sont accros de McDo, etc. Ces trois facteurs de croissance sont dangereux. Et donc, je ne veux pas les consommer dans mon alimentation sauf le jour où je saurais qu'en prenant tel fromage, tel produit laitier, etc., ils n'y sont pas dedans. J'ai demandé à ce qu'on me donne les taux dans les différents éléments venant de la chèvre, de la vache et de la brebis. J'ai eu droit à un polycopier de 98 pages sur lequel il y avait écrit confidentiel, confidentiel sur toutes les pages rectoversauses. Mais c'était une étude bibliographique internationale dont la conclusion était peut-être bien que ça augmente les risques de cancer, mais c'est si petit que l'intérêt de consommer des produits laitiers est tellement important que si vous avez un cancer, on vous soignera. Bien sûr qu'on vous soignera, mais vous allez déguster. Et vous n'avez pas envie de déguster un cancer du sein, de la prostate, du pancréas ou d'ailleurs, car le pronostic de ces lésions n'est jamais facile à fixer. Ça veut donc dire qu'il faut laisser tomber surtout actuellement ce qui vient de la vache. Il faut aller vers les petits animaux parce qu'étant plus petits que nous, ils ont des facteurs de croissance qui sont, je dirais, à notre hauteur en quelque sorte puisqu'ils sont plus petits. Mais il ne faut pas en consommer trop. ça veut dire qu'un fromage de chèvre petit tout, ça se coupe en quatre. Si vous l'achetez en bûche, il y a écrit pure chèvre, c'est vrai. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a 20 à 25 % de lait de vache dedans. Ça, ce n'est pas écrit. D'ailleurs, vous avez remarqué que si vous achetez du fromage de chèvre en bûche, vous avez tendance à jouer le bûcheron, c'est-à-dire une tranche, deux tranches, trois tranches. Si vous prenez un vrai fromage de chèvre, ça a du goût, le goût nous rassasie. Quand vous prenez des fromages des vaches qui pleurent et qui rigolent, vous tartinez. Ah, mais docteur, je ne prends que du fromage à 0 %. De quoi ? Ça ne savent même pas, les gens. On vous dit 0 %, formidable, vous ne grossirez pas que dalle, vous le retrouvez par là. On se fout de nous. Et le yaya ? Ah, le yaya, moi, je prescris le yaya, ce qui est normal, d'ailleurs, la veille, tu départs dans l'au-delà. Puisqu'il vous faut bien un petit cadeau avant de partir, ça s'appelle le syndrome des petites ailes. Un petit truc, puisque vous n'avez plus la force de mastiquer, donc je n'ose pas vous dire qui c'est qu'il y a qui a pris un yaya ce matin. Ah oui, mais docteur, je prends un yaourt de chèvre, ou un yaourt de brebis, ou un yaourt de soja. Eh bien, le soja, laissez-le aux Asiatiques, pour la bonne raison qu'ils en prennent très peu par rapport à nous, mais nous avons eu des pubs pour les dames qui arrivaient à l'âge de la ménopause, où on vous a dit qu'il fallait absolument que vous preniez du soja pour éviter les bouffées de chaleur, pour éviter que votre mari se casse, pour éviter de ne pas avoir de la sécheresse de la tête aux pieds, et je dis, tout ça, c'est du baratin. Baratin pharmaceutique, baratin aussi d'un certain nombre de laboratoires qui font du pognon sur l'ignorance populaire. Et cette ignorance populaire, elle est en train de se réduire, parce que je me rends compte que partout où je passe dans les conférences que je donne, il y a toujours beaucoup de monde, et je suis toujours très content quand je vois des amphithéâtres comme je le vois aujourd'hui, avec beaucoup plus d'âmes que d'hommes, parce que quand vous informez une femme en France, vous en informez 100 d'un coup, et un homme, sauf ceux d'ici, vous en informez la moitié d'un. Bon. Alors, ces trois facteurs de croissance, vous l'avez bien compris. Quand vous pensez qu'en cancérologie, je vais vous donner un exemple, j'ai opéré un homme dont je ne peux pas donner le nom, qui est un homme assez connu dans notre pays, dans le journaliste d'une volumineuse tumeur, et il était écrit dans le dossier de l'hôpital Salpêtrière qu'il avait un pamplemousse dans son estomac. Vous voyez, ça veut dire grosseur d'un pamplemousse, n'est-ce pas ? Bien. Cet homme avait saigné à plusieurs reprises et s'était retrouvé à 5 heures du matin dans un bain de sang qu'il avait vomi, et heureusement qu'il avait trouvé la sonnette pour appeler que l'infirmière vienne, la tension était tombée à 5, l'hémoglobine très basse, etc. Bien. Et cet homme avait donc ce qu'on appelle un GIST, G-I-S-T, ça veut dire gastrointestinal stromal tumor, c'est une tumeur sarcomateuse de l'estomac dont on connaît peu la cause, mais moi la cause, je pense qu'on peut la suspecter, car si je donne à cet homme un anti-facteur de croissance en quatre cures d'un comprimé qui sera pris disons à peu près tous les dix jours, cet homme, je vais transformer son pamplemousse peut-être en un ulcère, ça veut dire que je vais faire réduire par des anti-facteurs de croissance tout simplement une volumineure tumeur en l'inverse d'une tumeur, donc danger qui se remette à ressigner, donc ce qu'il faut c'est opérer pour enlever la lésion et ensuite donner un traitement pour que ça ne repousse pas et ce traitement c'est quoi ? C'est des anti-facteurs de croissance tout simplement. Donc si les anti-facteurs de croissance permettent de faire disparaître une telle tumeur, c'est que les facteurs de croissance que nous consommons dans notre alimentation ils ont probablement un rôle, mais ça, interdiction de le dire, eh bien moi, je le dis. Donc, si nous prenons maintenant les différentes localisations, vous avez les localisations digestives et les logiques de pensée qu'une mauvaise habitude ou deux mauvaises au pluriel habitudes alimentaires vont avoir une influence négative sur le tumeur digestif. Si vous prenez des boissons bouillantes, si en plus de cela vous prenez des alcools forts dont vous voyez les publicités à Noël, vodka, whisky, Pernod Ricard, gin et tout le reste, vous allez brûler votre ésofage et un beau jour, eh bien vous allez avoir un bout de pain qui ne passe pas, un bout de viande qui ne passe pas, c'est le cas d'une pharmacienne dans notre propre région, 52 ans, magnifique femme, pas du tout en obésité mais une stressée, une stressée qui savait qu'il fallait boire des tisanes, beaucoup de tisanes, mais elle, il lui fallait très chaud, bouillant, elle ne savait même plus que c'était bouillant parce que quand vous prenez des choses qui sont bouillantes, vous abîmez vos papilles, vous les ratiboisez si on peut dire, ce qui fait que vous sentez que c'est chaud mais pas que c'est bouillant et un beau jour, un bout de pain ne passe pas, cancer de l'ésophage, ça veut dire chimio, rayon, chirurgie, cette femme n'avait jamais été avertie sur le sujet, et à quoi elle sert la télé ? À nous raconter des conneries qui ne servent strictement à rien, alors qu'on pourrait tellement faire passer des messages de prévention santé, ce serait si facile, mais ça ne coûte que dalle, voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas de pub à faire là-dessus. Si je regarde l'estomac, eh bien l'estomac, ce n'est pas compliqué, il suffit d'appeler dans son estomac une petite bactérie qu'on appelle l'hélico-bactère-pylori. Hélico parce qu'au microscope forme d'hélicoptère, bactère-bactérie, pylori proche du pylant, on en voit de plus en plus, ce sont des gens stressés qui ne mastiquent pas, qui ne mastiquent pas, ils avalent. Moyennant quoi, en avalant, eh bien, n'ayant pas mastiqué, ils n'ont pas eu le goût des aliments, eh bien, essayez de faire cet exercice très simple, même ce soir, où vous aurez un morceau de ceci ou de cela à consommer. Vous allez mastiquer dix fois, vous comptez une, deux, bon, au bout de dix, quel goût ça a ? Ah ben tiens, ça a tel goût, ouais, tel goût. Donnez cinq coups de plus dedans, cinq de plus. Quel goût ça a ? Tiens, ah mince, celui-là, je ne l'avais pas perçu. Vous voyez ? Les Allemands, je ne sais pas le dire en Allemands, disent qu'il faut, pour goûter vraiment un aliment, trente-sept fois, commencer par dix. Ça sera déjà pas mal. Faites quinze. Ce qui est certain, c'est que notre digestion, elle ne commence pas dans l'estomac, comme on nous le fait croire, elle commence dans la bouche, par la mastication et la salive que nous appelons. Et encore récemment, je disais à l'un de mes internes, qui s'appelle Martin. Je dis, Martin, tu m'as très bien aidé à l'opération, maintenant je dois te noter, alors voyons, je vais te poser quelques questions. Les unes sur l'opération, puis les autres plus générales. Dis-moi Martin, combien as-tu de glandes salivaires ? À travers son masque chirurgical, je vois que ses yeux cherchent. Alors il me répond, beaucoup. ça, c'est le type qui ne sait pas quoi. Je dis, Martin, tu as quand même fait six ans de médecine et tu ne sais pas. Si un malade te demande, je lui dirai beaucoup, monsieur. Je dis, moi je te demande un chiffre. Allez, jette-toi la flotte. Il me sors quatre. Je dis, t'as zéro. On a la six. On a une parotite de chaque côté, ça fait deux. Une parotite, une sous-maxillaire de chaque côté, ça fait deux. et des sublinguales sous la langue, ça fait deux de plus, ça fait donc six glandes salivaires. Et elle fabrique un litre de salive par jour, mais si vous mastiquez correctement, c'est pour ça qu'on a un hémacétaire. C'est pour ça qu'on a des muscles par ici qui sont magnifiquement organisés pour mastiquer les choses et quand vous mastiquez, vous faites venir la salive. Seulement, comme les gens mastiquent de moins en moins, ils n'ont plus un litre de fabrication salivaire, je parle des adultes, ils ont 500 ou les petits-enfants, ils en ont 250 au lieu d'avoir 500. Alors ça ballonne, alors ça gargouille, alors on n'est pas bien, alors c'est la pétarade assurée, on vous suit à la trace. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un pays comme la Martinique, ce sont des départements d'outre-mer, la Martinique, la Guyane, les Domtom. Là-bas, qu'est-ce qu'ils font cuire ? On a dû vous parler de la cuisson des aliments. C'est effrayant, les haricots là-bas. Un haricot, trois gaz. Mais quand vous descendez de l'avion, vous les entendez, les gaz là-bas. C'est la pétarade de partout. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas donnés, je leur ai expliqué. Vous faites trop cuire vos aliments, il faut les mastiquer. Vos haricots. Ah non, mais s'ils sont durs à mastiquer, ça fatigue. Mais non, ça ne fatigue pas. Ça ne fatigue pas. C'est le bonheur parce que vous aurez dedans les phyto-hormones, vous aurez les oligo-éléments, vous aurez toute la qualité nutritionnelle de l'aliment. Donc l'hélicobactère, si vous voulez l'avoir, je ne dis pas qu'au McDo, vous aurez un cancer à l'estomac, mais au McDo, on va vous filer l'hélicobactère parce que le pain de mie, parce que la viande hachée, parce que tout ci, tout ça. Ça veut dire, au McDo, vous y allez une fois dans votre vie, c'est bon. Et il faut le dire aux jeunes, il faut faire passer le message parce qu'en plus, vous avez le coca qui est associé. Or le coca, encore une fois, c'est du sucre. Donc sucre, plus sucre, le pain de mie avec le gluten et la porosité intestinale, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, ça n'arrive pas. Si nous arrivons au pancréas, je dis souvent ayez pitié de votre pancréas, franchement. Mais voyez, on pourrait faire passer de tellement beaux messages à la radio, à la télé. Où il est mon pancréas ? Au fond de mon ventre. Pourquoi il est au fond du ventre ? Ah ben, il y a une raison, parce qu'il est protégé, parce que c'est beaucoup plus important parmi nos organes d'avoir ce pancréas là où il est situé, avec la tête pancréatique, le corps pancréatique, la queue pancréatique, et qui a deux fonctions. Je l'ai dit, l'équilibre du sucre dans le sang d'une part et d'autre part, la fabrication du liquide pancréatique. Ah bon docteur ? Mon pancréas, il fabrique du jus ? Oui. Il fabrique de la salive ? Non. Il fabrique du liquide pancréatique. À quoi ça sert docteur ? Ça sert madame, monsieur, à digérer les graisses. Ah bon ? C'est grâce à lui que je digère alors les grosses sauces, les viandes grasses, etc. Et oui. Et si vous le forcez, ce petit pancréas si gentil et si utile, si vous le forcez avec des graisses cuites, barbecue, si vous le forcez avec des viandes qui sont hyper cuites, eh bien un bonjour, il vous dit j'en peux plus. Parce qu'en plus, quand vous le forcez avec des graisses trop cuites, vous le forcez aussi avec trop de soda, coca, Nutella, poisson. Vous avez vu ces peaux de Nutella maintenant ? Maintenant c'est les magots, les maus, peaux de Nutella. Alors moi j'ai regardé la formule chimique. Chocolat, noisette, cacahuète, beurre, sucre, et enfin un produit qui s'appelle le carbamide. Alors quand je demande ça à mes internes, ils me disent carbamide, amide, carbamide, c'est l'azote. Je dis oui, souviens-toi, qu'est-ce qu'on t'a appris en première année médecine ? Carbamide, mais on l'élimine dans les urines. Bien sûr. Donc quand tu as préparé ton chocolat, tes noisettes, ton sucre, ton beurre, tu fais pipi dessus et tu as du Nutella. Voilà. Voilà. Et ça c'est important à savoir. C'est pour avoir le goût de l'amertume. La petite amertume est liée au carbamide. Ce produit est un produit destiné à notre obésité et notre obésité n'est pas bonne dans notre corps. En effet, l'obésité c'est le surpoids. C'est quoi ? C'est du gras. Où il va le gras ? Un, dans le foie. Deux, sous la peau. Votre foie peut conserver du gras pendant, je dirais, un certain temps, pas la semaine, du sucre. Au bout de deux, trois jours de stockage de sucre, le sucre se transforme en gras. Mais le gras ne se transforme pas en sucre. Et les oies le savent. Ça s'appelle le foie gras. Alors quand madame vient me voir et elle me dit « Docteur, pouvez-vous voir le dossier de mon mari ? » Bien sûr madame. Qu'est-ce qui se passe ? Il est tout le temps fatigué montre mon mari. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Rien. C'est formidable. Il ne fait rien et il est tout le temps fatigué. Alors ça, c'est le diagnostic. Alors voilà, j'ai poussé le docteur à lui faire une échographie ou un scanner. Je l'ai obtenu. Le mari, s'il est là, il dit « Mais chérie, n'embête pas le docteur. Il y a du monde qui attend. Tu vois bien, ils ont écrit qu'il n'y a rien. » Oui, le monsieur, il ne lit que la conclusion. La dame, tranquille, madame, elle lit tout. Elle dit « Docteur, regardez, j'ai souligné au stabilo jaune, il y a écrit que mon mari, il a une stéatose hépatique. Ça veut dire quoi ? Madame, qu'il a le foie gras. Ce n'est pas une oie, mon mari. Non, mais il fait mieux que les oies parce que les oies, il faut les gaver deux, trois fois par jour et lui, il se gave sans le savoir. Biscuit, whisky. Fatigué, un biscuit. Fatigué, un whisky. Etc. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'un gramme 7 calories que vous transformez en gras dans votre corps et un gramme de sucre 4 calories. Et un gramme de graisse quand vous avez transformé votre gramme de sucre de 4 calories en un gramme de 9 calories, vous en avez 9. Alors les gens sont crevés. Ils sont crevés pourquoi ? Exactement comme quand vous avez une hépatite. Quand vous avez une hépatite, la cellule hépatique, c'est-à-dire l'hépatocyte, souffre. Il souffre, il vous est épuisé. J'ai eu une hépatite que j'ai attrapée en opérant un malade, j'ai eu un jet de sang dans l'œil à l'époque où on n'avait pas du net. Bon, j'ai été au tapis pendant 6 mois, complètement épuisé avec la jaunisse, avec tout ça. Et croyez-moi, il faut faire attention. Bien, dans le cas de la cellule hépatique, vous n'êtes pas jaune. C'est ça qui est presque dommage. Vous êtes crevé, vous êtes fatigué. On vous fait un bilan et vous avez des gamma-GT élevés. Ça veut dire, le foie est en train de dire je reçois trop de sucre que je transforme en gras. Attention, quand nous avons cet état-là, nous sommes en train d'abîmer notre système de défense. Et le système de défense, c'est quoi ? Vous avez entendu parler de l'immunité parlementaire qui permet aux parlementaires de faire ce qu'ils veulent. Notre immunité, à nous, ce n'est pas celle-là. C'est une immunité, si nous la comprenons bien, qui nous est utile pour nous protéger contre les maladies. Quelles maladies ? Toutes. À partir du moment où vous avez un déficit immunitaire, vous attraperez plus facilement la grippe qu'un autre qui n'a pas de déficit quand il est dans le métro et que ça éternue de partout. Ou bien, vous attraperez plus facilement une typhoïde si vous êtes dans une région contagieuse ou une tuberculose. C'est-à-dire qu'on revoit apparaître la tuberculose aujourd'hui par le fait que le bacille de corps est un bacille qui n'est plus tellement sensible aux antibiotiques parce qu'il est capable de lutter contre les antibiotiques chez les personnes qui sont porteuses du virus du SIDA. Or, mon système immunitaire, il n'est pas compliqué à expliquer. Un enfant de 10 ans est capable de le comprendre. Écoute-moi, petit. Tu as appris à l'école qu'il y avait la circulation des sangs rouges et du sang bleu. Le sang rouge, c'est toutes les secondes le cœur qui envoie du sang de la tête aux pieds. Et dans la même seconde économie fantastique, il récupère ce sang, c'est le sang bleu. Mais nous avons une troisième circulation. Et cette troisième circulation, c'est la circulation lymphatique, celle qui me protège. Vous entendez ? Lymphatique. Dans lymphatique, vous avez le mot lymph. La lymph, c'est un produit qui est liquide comme de l'eau qui circule dans des tout petits canaux dont l'épaisseur n'est pas plus grande que les mines de ces stylos-là. Pas plus grande que la mine de ce stylo. Donc, il faut appointer son regard pour le voir. C'est une circulation serpentine dans laquelle on voit tout doucement le liquide qui avance. Il y a dedans de la lymphe et cette lymphe, elle contient des lymphocytes. Et ces lymphocytes, ce sont des cellules du système immunitaire que l'on connaît bien. Il y en a de toutes les familles, ceux qui sont destinés à tuer des germes, les killers en anglais qui tuent, d'autres qui sont des helpers, des auxiliaires qui nous aident. Ce sont des familles de globules blancs qui ont un rôle fondamental pour notre corps. Fondamental. Et ça, je pense que c'est important à comprendre. Alors, un exemple très concret, cancer du sein. Qu'est-ce qu'on cherche ? Quand le cancer du sein est évident, on n'a pas besoin d'examiner le sein. on la voit, la lésion. On va dans les selles. Et dans les selles, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un ganglion. On cherche un ganglion qui serait atteint ou pas atteint et l'on va tranquilliser la femme en lui disant madame, je ne sens pas de ganglion ou au contraire, on va l'inquiéter en lui disant écoutez, il y a des ganglions qu'il faudra quand même contrôler. Et si les ganglions sont atteints, ça veut dire que le système immunitaire est dépassé, qu'il faudra faire de la chimiothérapie alors que s'ils ne sont pas atteints, pas de chimio. Et le pronostic est fondamentalement différent s'il y a une atteinte ou pas. Monsieur a un cancer prostatique, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Une IRM du bas-ventre et on va aller regarder la prostate et on va aller regarder les ganglions de drainage de la prostate. S'ils sont atteints, c'est beaucoup plus compliqué à soigner et le pronostic est moins bon que s'ils ne sont pas atteints. Donc notre système immunitaire, il nous protège. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel de l'expliquer et dans une maladie bénigne, vous allez le reconnaître. Imaginez que vous avez un panari au pouce droit. Bien, ça vous fait mal, c'est un samedi ou un dimanche, vous hésitez, vous résistez, vous passez la nuit à avoir mal, vous avez fait trempette dans de l'eau chaude, ça n'a rien fait, vous avez mis de l'exomédine, ça n'a rien fait, votre pouce, il a grossi. Vous allez voir le docteur le lundi ou vous le faites venir en urgence. Le diagnostic est fait, vous l'avez dit, docteur, j'ai un panari. Vous avez raison, 10 sur 10. Et lui, il fait quoi ? Il examine ici au niveau du coude, il examine dans les selles et il est content quand il sent des ganglions qui sont là pour barrer le passage du staphylococque du pouce qui risquerait de passer dans le sang pour vous donner une septicémie. Donc, il cherche le système immunitaire et je dirais même que nous devrions vous l'expliquer. Pourquoi docteur, quand j'ai un cancer du côlon, un cancer du rectum, un cancer de l'anus, vous examinez la clavicule ? Ce n'est pas là que j'ai mal. Oui madame, mais je vais vous expliquer, figurez-vous, que le drainage lymphatique du cancer situé en bas au niveau de l'anus, du rectum, du côlon, de l'estomac, de tout le tube digestif, le ganglion final, il est là. Il a un nom troisième, c'est celui qu'il a trouvé, qui a donné son nom, le ganglion troisième. Et quand ce ganglion est atteint, le pronostic catastrophique, quand il n'est pas atteint, la joie, il n'est pas touché, donc ça veut dire que là, on va pouvoir intervenir, je veux dire, d'une manière plus efficace, un pronostic qui sera meilleur. Donc ça veut dire que nous cherchons, et nous cherchons quoi ? L'atteinte ou le dépassement du système lymphatique. Le pancréas, ayez pitié de lui, ne lui envoyez pas trop de facteurs de croissance des produits de laitiers de vaches, ne lui envoyez pas trop d'acide gras saturé, des viandes rouges, des charcuteries, etc. De temps en temps, OK, pour des fêtes familiales, mais nous n'avons pas des fêtes familiales ni tous les jours, ni toutes les semaines. Ensuite, il y a le foie. Alors le foie, à Paris, je connais assez bien Paris, je vous donnerai les quartiers de Paris où vous pouvez attraper un camp de salle du foie. Ah bon ? Mais alors docteur, il y a des quartiers de Paris où c'est l'atmosphère ? Non, non, c'est les seringues. Et maintenant, vous allez avoir les salles de shoot. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous shooter proprement. Normalement, c'est ça. Et je viens de faire voter dans l'après-midi par mon conseil d'administration que nous ne sommes pas favorables aux salles de shoot qui sont abandonnées à l'heure actuelle dans différents pays autour de nous parce qu'ils ont fait le diagnostic que la salle de shoot, ça attire les dealers et ça attire plus de drogue alors que le but, c'est d'aider les gens à moins se droguer ou à éviter de rentrer dans le système. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe pour le cancer du foie sur l'aiguille que le drogué va utiliser qui n'est pas nécessairement très propre. Il y a le virus. Il y a le virus du sida. Pour qu'il disparaisse de l'aiguille, il faut 56 degrés de chaleur. 56 degrés de chaleur, vous ne les avez pas comme ça. Et d'autre part, il y a le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Moi, j'ai fait une hépatite B liée, comme je vous ai dit, à un malade qui était atteint de cette hépatite B, de ce virus de l'hépatite B, j'ai chopé un jet de sang dans l'œil. Ça nous arrive en opérant. Maintenant, on met des lunettes. Exactement 45 jours plus tard, j'avais une hépatite. J'étais jaune comme un coin. J'étais fatigué avec la fièvre, avec des douleurs à toutes les articulations. Le diagnostic a été porté par mes collègues qui m'ont dit qu'il va falloir te faire un tube dans le foie pour faire « Ouh, j'ai une nounou. » Moi, celle qui me soigne, c'est ma moitié, ne t'inquiète pas. Elle va me donner tout ce qu'il faut au point de vue alimentaire. Je sais exactement ce dont j'ai besoin pour stimuler mon foie pour qu'il régénère, car ça, c'est une fonction merveilleuse du foie. Il est capable de régénérer, c'est-à-dire de se refaire. Quand vous enlevez 80% du foie pour une tumeur, eh bien, les 20% en 6 mois refont 100%. C'est quand même extraordinaire. Et ça, on le sait depuis la nuit des temps. Donc, vous faites attention avec votre pancréas. Vous faites attention avec votre foie. Laissez tomber la drogue. Poussez les jeunes à faire autre chose que d'aller se droguer avec de la marijuana OGM. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que quand on voit un jeune avec un cancer des voies respiratoires du système lymphatique, lymphome, quelle est la première question qu'on lui pose ? Ce n'est pas tabac. La première question qu'on lui pose, c'est est-ce que vous avez fumé des pétards ? Et la réponse le plus souvent, ah oui, entre l'âge de 15 et 22, le week-end, combien ? Hop, entre 1 et 3. C'est beaucoup plus dangereux que le tabac. Non pas pour dire il vaut mieux fumer du tabac que de fumer du H, ni l'un, ni l'autre. Il est certain que quand nous, nous étions en âge scolaire, jamais on nous a proposé ça. Mais aujourd'hui, que vous alliez à l'école libre, à l'école publique, les gosses ont tous accès extrêmement facilement. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et vous ne voyez jamais des pubs intelligentes à la télé pour expliquer que ça esquinte le cerveau, que ça donne des schizophrénies, des paranoïas, des maladies psychiatriques et des cancers, et des cancers. Alors, il y a ensuite le colon, le rectum. Eh bien, pour cela, vous le savez à quoi il sert le colon. Il sert à sélectionner les déchets. Un enfant tout petit vous dit, papa, grand-père, le journal, c'est là, le verre, c'est là, et le plastique, c'est là. Il a compris, le gosse, qu'est-ce que c'est la sélection des déchets. Eh bien, nous aussi, nous sélectionnons les déchets. Nous sélectionnons les déchets de l'eau et les déchets des matières. Et tous les jours, eh bien, on ne fait pas la grève. Tous les jours, on élimine les déchets de l'eau et tous les jours, on élimine les déchets des matières. Si vous n'éliminez pas tous les jours les déchets des matières, ce sont des matières, ça veut dire que ces choses ne sont pas propres. Elles ne sont pas propres, on le sait très bien puisqu'après avoir évacué, il y a une hygiène locale. Et qu'est-ce que ça fait si vous n'évacuez pas ? Ça fait de la pullulation microbienne et de la putréfaction. Et cette pullulation ou cette putréfaction, c'est un irritant. C'est un irritant chronique du tube digestif plus une deuxième chose capitale puisque vous aurez un intestin pour eux, c'est le trop de calcium. Il est normal que dans le lait de la vache, il y ait quatre fois plus de calcium que dans le lait d'une maman pour son bébé puisque le bébé, c'est un petit squelette alors que le veau, c'est un gros squelette. Donc, il est normal qu'il y ait quatre fois plus de calcium dans l'élevage mais ce n'est pas pour moi. Normalement, je dois en capter un quart et le reste, ça doit sortir. Mais si je prends trop de calcium et qu'effectivement, heureusement, ça ne passe pas la barrière intestinale pour risquer de me donner de l'arthrose, des problèmes de calcification sur les os, sur les muscles, etc., alors ça va irriter. Le calcium est un irritant. Vous avez déjà fait bouillir de l'eau dans une théière et puis au bout de trois mois, vous allez regarder votre théière au fond. Oulah ! Il y a toutes des taches blanches, on dirait la carte d'Afrique, la carte de ci, la carte de ça. C'est du calcium qui s'est accroché et il vous faut les ongles ou un couteau pour le défaire. Eh bien, le calcium que vous prenez en trop, soit vous avez porosité intestinale, il va excluter des ondes de votre corps qui n'en ont pas besoin parce que l'os dit « Moi, je suis servi, donc j'en ai rien à foutre de ton calcium. » Il va sur vos articulations. « Ah, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou. » Et mes collègues me disent « Mais ferme-la ! » On a des prothèses de hanches, de genoux, de coudes. On a tout ce qu'il faut comme prothèse. Non, moi, je ne suis pas pour la fermer, je suis pour le dire. Et pour vous donner un exemple très précis et familial, mon frère aîné, il y a maintenant 7 ou 8 ans, avait une arthrose importante, coque-sarthrose sur les hanches. Je l'envoie à un copain orthopédiste. Il me dit « Ton frangin, il a les deux hanches foutues, il faut lui changer tout ça. » Pas de problème. Tu discutes avec lui, tu prends les dates. Bon, il se fait changer sa première hanche. Je vais le voir après l'opération. Il me dit « Chirurgien, quand même, vous êtes pénible parce qu'il y a des drains, ça fait quand même mal, etc. Et puis dans 6 mois, il faut faire l'autre côté. » Je lui dis « Mais tu peux vraiment te faire opérer l'autre côté ? » Il me dit « Mais j'ai mal. » Et puis ton collègue m'a dit que oui. « Mais tu as une solution pour que je ne sois pas opéré ? » Je lui dis « Bien sûr. » « Ah bon, on n'a qu'un ? » « C'est très simple, il faut que ta femme écoute la mienne. » Je lui dis « Je lui dis « Je vais faire ça. » Et sa femme a écouté la mienne et ça fait 6 ou 7 ans qu'il ne s'est pas fait opérer de l'autre hanche. Il court comme un lapin. Il a toujours son arthrose mais il n'a pas le côté inflammatoire. C'est-à-dire qu'il a supprimé la douleur. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? C'est-à-dire que son calcium, l'os était content, donc il allait sur les articulations données de l'arthrose. Donc ça veut dire que quand vous avez une irritation du côlon parce que vous prenez trop de produits laitiers, un beau jour apparaît un polype. Et le polype, un beau jour, il se transforme en quoi ? En cancer. Nous en voyons en permanence. Et quand vous interrogez les gens « Comment mangez-vous ? Vous mangez des fruits ? Ah oui, oui. Combien vous en prenez par jour ? Oh, pas tous les jours. Ah bon, pas tous les jours ? Ah si, 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 mais je prends quand même la confiture de pommes où je prends une... Comment ça s'appelle ? Une compote. Je dis « Mais moi, la compote, je la prescris la veille du départ dans l'au-delà, la compote. » Oui, mais c'est la femme qui me fait la compote. Je dis « Mais elle va vous envoyer dans l'au-delà, votre femme. Prévenez-la. » Voilà. Non, mais ça, c'est des choses qui sont absolument élémentaires. Seulement, c'est pas ce que vous disent les télés. C'est pas ce que vous retenir au moins ça et puis je vais m'arrêter pour qu'on puisse dialoguer. Tout ce que vous dit la télé en pub, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il ne faut pas acheter. C'est tout. C'est ce qu'il ne faut pas acheter. Vous voyez ? Donc, à partir du moment où la pub saura qu'on ne peut plus tromper sur toutes les femmes, c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est vous qui, d'une manière générale, allez acheter, préparer, etc. C'est merveilleux tout ce que vous faites. À partir du moment où les femmes auront compris ça, d'ailleurs, Danone est inquiet puisque le taux de vente des yaya, il a commencé à baisser. Alors, quand ça baisse de 1 ou 2 %, c'est des sommes énormes. Donc, je crois que là, nous revenons vers ce que disait Hippocrate 500 ans avant notre ère, que ton aliment soit ton médicament, première chose. Et ce que disait Jean Rostand, vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Eh bien, oui, je préfère un bon menu bien réfléchi qu'une ordonnance et cela s'apprend, vous l'avez, je pense, entendu, enchantant. Je cuisine enchantant pour ma santé. Aujourd'hui, il y en a pour lesquels c'est trop tard, mais pour les enfants, ce n'est jamais trop tard et même pour vous, ça ne l'est pas. Donc, voilà, bonne, très bonne santé. Je suis prêt maintenant à répondre à quelques-unes de vos questions. Je propose un test très simple, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à s'offrir des roses bio. Vous dites à votre mari, madame, de vous offrir des roses et vous allez pouvoir lui dire si elle est bio, ça rouge ou pas. Allez dans un marchand de fleurs et vous demandez rose bio, rose pas bio. et allez les renifler. Vous allez voir, vous verrez très bien par vous-même ce qui est bio et ce qui n'est pas. Je m'amuse en disant que ce serait ça qu'il faudrait faire, mais nous allons imaginer des petits sachets de thym, des petits sachets de lavande qui seront tout simplement destinés à aider les gens à prendre conscience de l'annosmie éventuelle parce que ça commence toujours par une baisse progressive. Baisse progressive. Je ne sens pas. Je ne sens pas les odeurs ou je les sens moins bien qu'avant. Prudence. Question suivante. Attendez, attendez, on vous donne le micro. Non, 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 il faut prendre le micro. S'il vous plaît, vous avez dit tout à l'heure que les cellules du hépatite pouvaient se renouveler. Est-ce que les cellules du pancréas se renouvelent ? Non. Alors, quel est le pronostic de pancréatite ? Ah, d'une pancréatite ? Oui. Alors, une pancréatite, c'est un état très inflammatoire du pancréas. Si c'est une pancréatite aiguë, que l'on dit nécroticohémorragique, ça peut être mortel parce que c'est une destruction dans le ventre du pancréas qui est une glande profonde mais qui va, si vous voulez, inonder l'intérieur de notre organisme de son liquide pancréatique qui digère. Il va digérer les tissus, il va donner de la fièvre, enfin, ça peut être atroce, il faut opérer, drainer, c'est compliqué. Si c'est une petite pancréatite, c'est moins grave. Mais si vous irritez votre pancréas régulièrement, ce que j'ai vu dans un cas très précis d'un de mes amis qui était un international de rugby, qui lui, après les matchs où ils avaient gagné, en général, il y a une troisième mi-temps où on ne boit pas que de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, eh bien, il avait fait des pancréatites aigus entre l'âge de, disons, 18, 25, 28, vous voyez ? Eh bien, à 60 ans, cancer pancréatique. Et il se souvenait d'avoir fait des petites crises douloureuses après des matchs qu'il avait pliés en deux, qui avaient obligé à des petites hospitalisations de 24, 48 heures. C'était les pancréatites qu'il avait eues, il avait entre 18 et 28. Et le cancer, il est sorti à 60. Ça aussi, c'est une notion importante. Le cancer qui apparaît aujourd'hui, ne date pas d'avant-hier. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Je connais quelqu'un qui a eu un cancer de la testicule, du testicule. Et donc, il a été opéré, mais pas le chino. D'accord. Et donc, il a une surveillance étroite. Uh-huh. Et je voudrais savoir ce que vous préconisez contre l'acidive et ce que vous pensez des antioxydants ? Alors, si cet homme a eu un cancer du testicule, c'est que peut-être, dans son enfance, on n'avait pas fait un diagnostic précis, à savoir que le testicule descendait mal dans la bourse. Soit ne descendait pas bien, soit est descendu tardivement. C'est ce qu'on appelle un testicule ectopique. Bon, ça, c'est un premier point. Et on sait que les testicules ectopiques peuvent cancériser plus facilement que les autres. Donc, je dis et j'apprends dans les écoles aux petits à 5 ans à vérifier qu'ils ont les deux bouboules en place. Il n'y a pas besoin de maman pour vérifier. Le petit, le sang lui-même. Alors, pour ce qui concerne le cas dont vous parlez, s'il n'a pas eu de chimio et de rayon, il a toutes les chances de guérir parce qu'il a eu un séminome testiculaire, pas un disembryome parce qu'il y a des formes très... Non séminomateux. Non séminomateux. Oui, d'accord. Donc, ça peut être donc une forme de début. C'est pour ça qu'on lui a dit monsieur, on va vous surveiller par des scanners annuels, par une prise de sang et en général, on va guérir. Vous voyez ? Et les antioxydants, il faudrait... Ah oui, non. C'est-à-dire là, il faut lui donner une alimentation qui soit une alimentation saine, effectivement, avec des antioxydants, avec du végétal, avec pas trop de produits laitiers, tout ce que j'ai dit. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite ? Sur les... Vaccins contre le cancer, puisque nous sommes dans le cancer. Alors, vaccins d'abord contre l'hépatite B. Je pense que si vous êtes infirmière ou que vous allez être médecin parce que vous rentrez en médecine, eh bien, il faut faire le vaccin parce que c'est obligatoire et ce n'est pas malsain de le faire parce que si vous êtes au contact du sang, vous pouvez attraper une hépatite B et il vaut mieux l'éviter. Bien. Lorsque notre dernier fils à l'âge de 8 ans arrive de l'école pour me dire « Papa, il faut que tu me vaccines, montre-moi contre l'hépatite B. » Je lui dis « Non, tu n'en as pas besoin. » « Ouais, mais je serai le seul à l'école à ne pas être vacciné et tout ça. » Vous voyez comme ils sont les gosses. Eh bien, je lui dis « Tu seras le seul mais tu diras que tu as été vacciné. C'est tout. Mais moi, je ferai le papier, je ne te vaccine pas. Sauf si tu roules des pelles à toutes les filles. » Alors, elle m'a dit « Mais ça veut dire quoi ? » Je lui dis « Attends, tu sais très bien ce que ça veut dire. » À 7 ans, ils savent aujourd'hui. Et ensuite, sauf si aussi tu te drogues, tu te piques. Et si tu fais médecine, alors il a fait médecine, il a été reçu en médecine et à ce moment-là, il a été vacciné. Bon. Ensuite, vaccin contre le cancer du col. Si votre fille est une jeune fille de 14, 15 ans, elle est jolie. En général, elles sont toutes jolies. Et les garçons de 15 ans, ils tournent autour. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et un garçon de 15 ans, dans sa tête, c'est ce qu'il a. Un sexe en érection, 24 heures sur 24. Je ne sais pas si vous savez ça, mais moi, je vous le dis. Je passe beaucoup dans les écoles. C'est comme ça chez le garçon de 15 ans. Donc, votre fille lui plaît beaucoup. Si votre fille, son papa, il n'y a pas expliqué qu'il y a des garçons qui sont très sympas, qui sont corrects, qui sont, je veux dire, respectueux du féminin, etc. Et que l'autre, c'est des baisseurs, sauteurs, branleurs, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, votre fille, il faut la vacciner, madame. Parce qu'elle va se faire avoir. Bon. Mais, il y a deux vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Et le plus beau que j'ai vu, c'est, il y a combien ? Un an, à peu près. Ça n'a pas duré très longtemps. Dans un journal qui s'appelle Le Quotidien du médecin, ils ont présenté une pub pour le vaccin contre le cancer du col chez les garçons. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, quand même, ils sont gonflés chez les garçons. Et puis, ils ont mis 13 ans. Là, j'ai compris. Un garçon de 13 ans, il est encore gentillou, il écoute maman, il écoute encore un peu papa. Bon. 14 ans, vous lui dites, on va chez le gynéco. Il dit, maman, je suis un mec, moi, 14 ans. Ah non, on va chez l'urologue. Maman, c'est pour papi qui se pisse dessus, l'urologue. Ce n'est pas pour moi. Donc, on va chez le pédiatre. Le pédiatre reçoit madame et son bambin de 12 ou 13 ans. Ah madame, nous avons un nouveau vaccin contre le cancer. Ah oui, mais le voisin, la voisine, il y a eu un problème de cancer dans l'immeuble, dans je ne sais où. Vaccinez-le-moi tout de suite. Si la maman pose la question, mais quel type de cancer, docteur ? Il est obligé de répondre, cancer du col. Bon, cancer du col chez mon fils, cancer du cou, c'est quoi ça ? Vous voyez ? Bon, ça a été assez vite supprimé, ils ont testé les médecins là-dessus. Qui a testé les médecins ? L'Institut Pasteur. Vous comprenez ? Bon, des milliards, des milliards à gagner. Méfiez-vous des vaccins. Certains sont utiles, il n'y a pas de doute. Je parle des vaccins contre le cancer. On nous propose maintenant un test pour aller vers le vaccin préventif contre le sida, c'est-à-dire que ce n'est plus une population à risque, c'est tous. Nous avons le risque d'attraper le sida. Or, dans cet amphi, c'est impossible. Si je vous fais un bisou, madame, c'est impossible pour me passer le sida si vous l'avez. Si moi je l'ai avec un bisou, je ne peux pas vous le passer. Donc, il y a des populations à risque. Mais maintenant, non, ils ne veulent pas qu'il y ait des populations à risque. Ils veulent dire qu'on est tous à risque. Qui paye ? La sécu. Après, on dit que la sécu, elle est au bord du gouffre. ce qui est vrai. Donc, je suis à fond pour la prévention. Question suivante. Au fond, là-bas. Madame. Monsieur, je voudrais tout d'abord vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à écouter votre préférence. Merci. Je viens d'Angleterre, donc vous devez être réfléchi. Thank you very much. Moi, très jeune. Bon, ça, c'était une petite chose. Beaucoup de joie pour le docteur Joyeux. Vraiment, bravo. Et par contre, je voudrais savoir, avoir des renseignements sur le gluten. Vous avez parlé du gluten et de la gléatine, j'ai bien entendu. Et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi du gluten en dehors du blé. Est-ce que c'est vrai ? Et comment détermine-t-on le gluten dans les autres céréales ? On sait qu'il y en a dans le maïs, par exemple. On sait qu'il y en a aussi dans le blé camut. On sait qu'il y en a aussi dans le grand épotre. Il y en a aussi un peu dans le petit épotre, mais c'est un meilleur, une meilleure gliadine, si vous voulez. Donc, tout cela, vous l'avez dans un livre qui n'est pas de moi, qui est tout à fait remarquable, que j'ai préfacé, qui est ressorti récemment et qui s'appelle Alimentation, troisième médecine. Moi, j'aurais voulu qu'il s'appelle première, mais vous savez, il ne faut pas trop faire peur aux collègues, il ne faut pas trop faire savoir qu'il ne faut plus aller chez le médecin. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais Alimentation, troisième médecine, et vous avez là toutes les explications sur les produits alimentaires qui contiennent du gluten. Question suivante ? Je ne sais pas où vous êtes là. Encore quatre questions et on s'arrête. Est-ce qu'il faut que je parte à Dijon ? Oui ? Non, c'est derrière, monsieur. Une dame en rouge. Non. 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 Bonsoir, madame. Je voudrais savoir si on peut vraiment guérir des intolérences alimentaires. Je ne pense pas d'intolérances alimentaires parce que c'est des mauvais produits. Par exemple, les amandes, il y a un peu de produits. Par exemple ? Les amandes, par exemple. Les amandes. Par exemple, oui. Vous êtes, admettons, une allergie aux amandes. Oui. Moi, ce que je crois, c'est que s'il y a une allergie aux amandes qui est déterminée, c'est-à-dire qui a été diagnostiquée d'une manière précise, il est évident qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce que ça vous crée comme allergie ? Non, ce n'est pas des allergies, c'est intolérance. Bon, intolérance, d'accord. Mais qu'est-ce que ça crée comme type d'intolérance ? Est-ce que ça crée un gonflement du visage, par exemple, un syndrome anaphylactique ? Non, ça crée des picotements dans les amandes. Bon, des picotements. Alors, si par contre, vous dites, tiens, c'est tellement bon les amandes, j'aimerais bien en prendre. Un conseil, des bio, premièrement. Deuxièmement, hydratez-les avant. C'est-à-dire, la veille au soir, quand vous allez vous coucher, vous les mettez dans de la bonne eau propre qui a été filtrée, vous allez faire dodo et elles, elles vont gonfler. Et le lendemain matin, vous avez des amandes hydratées. Et ces amandes hydratées, à mon avis, peuvent ne pas vous créer le symptôme des petits picotements dans la bouche dont vous avez parlé. Vous voyez, je commencerai par ça. Si par contre, ça vous fait gonfler les lèvres, ça vous donne une gêne respiratoire, vous avez une forte allergie, il ne faut pas s'amuser. C'est clair. Oui, monsieur. Bonsoir, professeur. J'ai une question à vous poser qui est un petit peu en marge de ce dont on est en train de parler. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de travailler à des heures antiphysiologiques. La nuit. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de pathologies. Les gens sont très fatigués. On dit qu'il y a des troubles de la mélatonie. Est-ce que vous recommandez la prise de mélatonie pour resynchroniser les horogénologiques ? Comment peut-on atténuer le choc physiologique de ces heures de travail dans lesquelles de la mélatonie ? Je ne suis absolument pas favorable à la mélatonine, bien qu'il y ait des études un peu, comment on veut dire, contradictoires sur le sujet. Je pense que ce qui est important, je le vois avec mes propres infirmières. Quand je passe la visite par exemple à 9h du soir, que je finis la consultation, elles sont là en train de se passer les consignes et je vois bien celles qui font les nuits de celles qui font les jours. Celles qui font les nuits ont des visages pâles, fatigués, elles vont se taper une nuit de 8h à bosser et à être présentes. C'est pour ça que nous les faisons tourner et que nous faisons, si vous voulez, qu'elles ne fassent pas 3 mois, 4 mois, bien qu'il y en ait qui ne veulent faire que des nuits. Elles ne veulent faire que des nuits pour des raisons familiales, professionnelles ou autres, on peut comprendre ça. Mais quand vous les interrogez, elles dorment de jour. Elles ont leur cycle si vous voulez quand même. Alors c'est sûr que les hôtesses de l'air par exemple, quand elles font les voyages intercontinentaux, vous avez des décalages horaires qui sont manifestes. Quand vous rentrez des Etats-Unis et que vous prenez un décalage de 6h dans la tête, le lendemain vous voulez bosser, c'est dur, il faut tenir et puis on essaye de rattraper. Moi je crois qu'il ne faut pas, si vous voulez, les compléments alimentaires je m'en méfie. J'ai un de mes collègues qui est en Belgique qui est un grand spécialiste de ces produits, des hormones, la mélatonine, etc. et qui est en prescrit à tout le monde. Moi j'ai vu des cas, si vous voulez, où des gens se gavaient de ces produits-là et où ce n'était pas très bon pour la santé. On est trop dans l'incertitude. Et en même temps, il y a eu pas mal d'études chez les petits animaux, vous voyez, chez les rats, chez les souris, porteurs de tumeurs, pas de tumeurs. On n'est pas des souris, on n'est pas des rats. Voilà. On est des gens capables de nous adapter en fonction du fait intelligent que nous avons repéré, que nous avons bossé la nuit, si vous avez bossé la nuit, le lendemain, pas de problème, il faut que vous ayez quand même vos 6 ou 8 heures de sommeil à un autre moment que la nuit puisque vous bossez la nuit. Donc je suis pour plutôt un équilibre que d'aller risquer de donner des pilules sans savoir ce que l'on fait. Il faut faire très gaffe. Les apprentis sorciers, voilà, je me méfie beaucoup. Question suivante. Et ensuite, attendez, je vais vous donner mon adresse mail de telle façon à ce que vous l'ayez. Elle a changé. C'est question au singulier tout collé à questionprofesseurjoyeux tout collé questionprofesseurjoyeux arrobase gmail.com gmail.com La lettre G comme Gaston. Madame. Que pensez-vous du régime qui préconise sans café, sans lait, sans sucre, sans gluten ? Oui, je pense... Et notamment le sucre dont les cellules cancéreuses sont avides. Ils sont friands. Mais c'est un bon régime. Mais je préfère dire... C'est un peu frustrant. Oui. Oui, c'est un peu frustrant. Mais alors je vais vous prescrire des choses pas frustrantes. Oméga Choco. Vous tapez sur Internet Oméga Choco. C'est du chocolat qui contient des Oméga 3. Et mon épouse, je ne sais pas si elle vous l'a dit, elle ne prenait jamais de chocolat. Et je lui ai dit essaye donc Oméga Choco. Elle n'est pas accro d'Oméga Choco et pas loin. Bon. C'est fabuleux. Oméga Choco. Là-dedans, vous avez du chocolat qui donne du goût. Vous avez du sucre et en plus des Oméga 3. Alors comme vous dites régime sans lactose, sans trop de sucre, etc. Moi je ne dirais pas c'est régime. C'est manger mieux et meilleur. Si vous dites à quelqu'un régime, quelque part dans sa tête vous lui mettez une restriction. Si vous lui dites manger mieux et meilleur en prenant du miel à la place du sucre. En prenant du lait de chèvre à la place du lait de vache. Ou en prenant du lait de châtaigne à la place d'un lait animal. Donc quelle est l'alternative ? Si vous dites mettez un interdit, ça ne va pas suivre longtemps. Parce que vous avez dit vous-même à juste raison c'est frustrant. Oui c'est frustrant parce que je n'ai pas le droit de prendre ça. Je n'ai pas le droit. Mais vous avez le droit. Mais à ce moment-là le sucre c'est du miel mais vous n'allez pas prendre du miel à la louche madame. c'est sur Odaga si vous voulez si vous voulez. Voilà. Bon monsieur et puis on termine monsieur qui est là parce qu'il y a trop de dames qui ont posé des questions. Je voulais juste apporter un petit significatif parce que vous avez dit tout à l'heure sur quoi ? En servant le malice il s'appelait du butel. Oui. Il y en a ? Je suis assez surprise d'apprendre. Comment ? Je suis assez surprise de la prendre parce que je suis intégrante du butel. Vous êtes surprise de la prendre mais vous l'apprenez lisez le livre de mon collègue de Segnalé. Lisez le livre de mon collègue de Segnalé vous verrez. Ce que je l'ai appris en lisant il n'y en a plus pas alors je suis étonnée. Il y en a, il y en a. Malheureusement il y en a. Alors le monsieur qui s'est levé là voilà. Le docteur en Belgique qui est spécialiste des hormones est-ce que c'est le docteur personne ? Oui. Très cher. Très cher en plus. Non, monsieur qui levé la main envoyez-moi un mail ce soir. Vous aurez la réponse avant dimanche soir. Demain c'est dimanche. Très cher en pognon. La consultation. Merci. 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 Merci.